Une semaine avant l'incendie, nos caméras étaient présentes à Notre-Dame de Paris. Ce jour-là, comme chaque jour, près de 40 000 visiteurs étaient venus admirer les trésors de la cathédrale, comptant parmi les plus grands chefs-d'oeuvre de la chrétienté, comme la rose du transept sud, offerte par le roi Saint-Louis au XIIIe siècle. Mais aussi cette chapelle du XIIe siècle, consacrée à Saint-Germain, qui venait à peine d'être restaurée. Ou encore ce spectaculaire maître-hôtel, entouré de statues monumentales voulues par Louis XIII. Dans l'espoir d'avoir un héritier, il avait placé son royaume sous la protection de Notre-Dame. Celle qui veillait sur ses joyaux, c'était cette vierge à l'enfant, le symbole de Notre-Dame de Paris. Cette statue du XIVe siècle, la plus ancienne de toute la cathédrale, se dressait en plein cœur de la nef. Personne ne pouvait alors imaginer que quelques jours plus tard. Ce lundi-là, à 19h. Un feu d'une incroyable violence vient de se déclarer et dévore la toiture. Aussitôt, la foule se masse, dans un état de sidération face à l'impensable. En 45 minutes, le toit a déjà presque complètement disparu. Une espèce de communion, quelque part symbolique, avec ce qui est en train de disparaître. Et voilà, c'est Paris, c'est nous, c'est tout le symbole de Paris, et dans une impuissance totale. Vers 20h, la flèche, qui s'élève à près de 100 mètres du sol, s'effondre. Ces images resteront à jamais gravées dans nos mémoires. À 21h, les flammes redoublent de violence et menacent les tours. Mais grâce au courage des 400 pompiers, elles sont finalement sauvées vers 2h du matin. Sur les quais, des milliers d'amoureux de la cathédrale sont toujours rassemblés. Et des chants se mettent à résonner dans la nuit. Pourquoi on est là ce soir ? Je dirais que c'est assez instinctif. On a tous ressenti le besoin de venir ici et de chanter notre confiance. C'est impossible de dormir et impossible de rester indifférent à Notre-Dame en flamme. À 5h du matin, l'incendie est enfin maîtrisé. Mais Notre-Dame est profondément meurtrie. Trois mois après le drame, Notre-Dame, orpheline de sa toiture et de sa flèche, n'est plus qu'une immense plaie ouverte dans le cœur de la capitale. Ses blessures sont innombrables. Pour soutenir les arcs boutants du XIIIe siècle qui pourraient s'effondrer, de gigantesques cintres en bois ont été installées. Le plomb de la flèche en fusion s'est infiltré partout, jaillissant des murs comme de la lave. L'accès à l'intérieur de la cathédrale est strictement interdit. Mais ce matin-là, à titre exceptionnel, Philippe Villeneuve, l'architecte en chef des monuments historiques en charge de Notre-Dame, nous autorise à y pénétrer avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada La flèche est tombée là-haut, elle a fracturé la voûte. C'est elle qui a fait ce trou-là. D'ailleurs, vous avez là-haut la partie métallique qui pend, c'est la partie supérieure de la flèche. Et donc ça, ça a fracassé complètement la voûte, c'est tombé là, et les bois ont continué de brûler et ont calciné les bases de ces deux colonnes. Si bien que ces deux bases-là, si on ne les avait pas frétées de cette manière-là, c'est-à-dire éviter qu'elles éclatent, elles auraient pu tout à fait s'effondrer, et on imagine que ça, si ça tombait, tout le mur tombait, la voûte tombait, les arcs boutants poussaient au vide à l'intérieur et ça aurait été une catastrophe. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes entré pour la première fois ici, après l'incendie ? Un anéantissement total, une incrédulité, une énorme souffrance. Le premier jour, c'était recouvert de charbon, 3-4 cm de charbon et d'eau. C'était abominable, c'était une cathédrale qu'on n'a jamais vue et quand ils ont commencé à nettoyer et que j'ai revu le pavage noir et blanc, là j'ai commencé à me dire, bon ça va, je me retrouve un peu dans une cathédrale humaine que je retrouve. Mais au départ, c'était noir de charbon, ça crissait sous les pieds, et puis ça sentait, c'était horrible. Voici ce que Philippe Villeneuve a découvert le lendemain de l'incendie. Dans ce spectacle de désolation, la croix du coeur se dresse encore au-dessus des décombres. Devant elle, un amas de pierres et de poutres calcinées gît sur le sol. Exactement là où se dressait la statue de la Vierge à l'enfant, le symbole de Notre-Dame. Mais contre toute attente, elle aussi a survécu à la catastrophe. Les poutres se sont écrasées à seulement quelques centimètres, sans la toucher. La voilà. Depuis, Philippe Villeneuve l'a mise à l'abri dans cette chapelle. Voilà la Vierge du Pilier qu'on a pu enlever de la croisée. Vous l'avez re-nettoyée ? Non. Elle était comme ça, après l'incendie. Il y avait juste, vous voyez, des petits bouts de charbon qui traînent un peu au-dessus. Je peux dire que ça va bien au-delà du symbole. Ça retourne. C'est des choses qui tiennent du miracle. Une autre bonne surprise est apparue. Dans les tribunes au-dessus du cœur. Lors de l'incendie, tout le monde pensait que ces roses du XIIIe siècle étaient irrémédiablement perdues. Mais en fait, elles n'ont pas souffert de la fournaise. Les vitraux, c'est un autre miracle de cette catastrophe. C'est-à-dire qu'aucun vitrail n'a été brisé. Aucun. Et c'est tant mieux, parce que là, on n'a pas pu les enlever. En plus, c'est inaccessible parce qu'on risque de se prendre la voûte sur la tête. Donc, pas possible. Et puis, c'est extrêmement délicat. Donc, on s'est dit, elles sont protégées. C'est pas la peine d'aller tenter le diable. On va les laisser comme ça. Il a été évoqué le fait que certains verres avaient des bulles qui, a priori, n'avaient pas été connues, mais en réalité, donc ça aurait suggéré que la chaleur était telle que les verres auraient commencé à fusionner, ce qui n'est pas possible puisque, certi avec du plomb, le plomb aurait fondu. Donc, c'est pas possible. Les bulles étaient là avant l'incendie. Ça a chauffé, mais ça s'est pas... Ça s'est pas fessé. Ça s'est pas détruiré du tout. Ces roses du XIIIe siècle sont intactes, mais autour du coeur, ces vitraux du XIXe ont subi quelques dégradations. Philippe Villeneuve a demandé à cette restauratrice de les analyser. Là, c'est vraiment un sauvetage. Pour le moment, on a sorti les vitrailles et on le conserve à part en attendant qu'il soit restauré plus tard. On est six ateliers à avoir été réquisitionnés. On est tous très fiers de pouvoir aider cet édifice-là à se relever. Ce qui inquiète le plus Philippe Villeneuve, ce sont les voûtes. Lors de l'incendie, elles ont été éventrées à trois endroits et certaines zones pourraient encore s'effondrer. Alors là, par exemple, vous voyez là-haut, il y a un élément de claveau, une grosse pierre qui est à deux doigts de tomber. On ne sait pas. C'est comme ça depuis trois mois. Donc ça explique, entre autres, la raison pour laquelle je ne veux absolument personne là ou dans la nef, etc. Pour intervenir et enlever tous ces gravats, eh bien, on a utilisé des robots télécommandés. Donc celui qui dirige l'engin est placé dans une zone sans risque parce qu'on ne sait pas si ça va tenir ou pas. La nef est donc placée sous très haute surveillance. Dès le lendemain de l'incendie, Philippe Villeneuve a fait installer des dizaines de capteurs. On vise des points qui nous inquiètent et puis on est alerté en cas de mouvement. Il faut qu'on sache si les murs bougent, si les arcs boutants bougent, si les voûtes bougent. Et la chose la plus rassurante, c'est qu'elle est dans le même état qu'après l'incendie. Et depuis, ça ne bouge pas. Au-dessus des voûtes, ces poutres calcinées sont les derniers vestiges de la charpente médiévale. Cette merveille a intégralement brûlé. C'était un endroit où j'aimais beaucoup aller parce que c'était seul, c'était hors l'activité qu'il y avait en dessous, mais en même temps, c'était une sorte d'annexe. Voilà, c'est fini, c'est fini. Heureusement, elle est très bien documentée. On a des relevés dans tous les sens, on a des photos, on a pas mal d'éléments. Évidemment, ça ne remplacera jamais le fait, le miracle, quand on ouvrait la petite porte dans le pignon ouest et puis que tout d'un coup, on était aveuglé. et progressivement, on découvrait la forêt avec cette odeur si particulière. Ça, on ne l'a plus. 18 mois avant l'incendie, nous avions partagé ce moment avec l'architecte en chef. Fin octobre 2017, Philippe Villeneuve effectuait une tournée d'inspection dans les toitures. Ce jour-là, il nous avait proposé de le suivre jusque dans la flèche de Notre-Dame. Pour y accéder, il fallait traverser cette charpente unique que l'on appelait la forêt. La forêt était l'une des plus anciennes charpentes de France. Certaines de ses pièces de chêne dataient du XIIIe siècle. Elle témoignait du savoir-faire des premiers bâtisseurs de cathédrales. Ici, loin des bruits de la ville, seul le mécanisme de cette horloge de 1867 venait rompre le silence. Chaque jeudi, l'horloger Olivier Chandaise remontait ce mécanisme unique au monde. Elle est remontée à la main. Tout est mécanique. On n'a jamais électrifié. Il n'y a quasiment qu'à Notre-Dame où vous avez encore la chance d'avoir l'objet d'art d'origine. Moi, sincèrement, je suis fasciné. Il y a une chose qui m'émeut, c'est le souci du détail. Déjà, les manivelles sont belles. Vous avez une association d'acier, de laiton, de bois. Mais en plus, regardez la tête de vis. C'est une fleur de lisse absolument splendide. C'est au burin, à la main, c'est hallucinant. Ça ne sert à rien d'aller décorer une tête de vis. Vous imaginez, en haut, cathédrale, personne ne le voit. Ben non. C'est tellement... Voilà, c'est... C'est de l'art. C'est clairement de l'art. Ce chef-d'oeuvre a complètement disparu lors de l'incendie. Au centre de la charpente, trônait la colonne vertébrale de Notre-Dame. C'est l'axe mundi, c'est-à-dire que c'est l'axe vertical de la cathédrale. La cathédrale est orientée, la façade à l'ouest, la façade principale à l'ouest, le cœur au levant, et puis vous avez le transepte nord et le transepte sud. À la croisée, vous avez cette flèche. Et donc, l'axe, c'est cette pièce de bois qui est le poinçon, en fait, qui part de là où je suis et qui va aller jusqu'au sommet de la cathédrale, jusqu'au sommet sous le coq. Et puis là, vous avez la plaque aussi qui est importante où vous avez les compagnons qui ont mis une plaque sur cet axe mundi où il y a les noms des charpentiers, il y a l'architecte Violet-le-Duc et puis vous avez les différents symboles avec le compas, l'équerre et la bise aiguë. C'est la signature des maîtres charpentiers qui ont construit ce chef-d'oeuvre. Alors, on va monter. Si ce jour-là, Philippe Villeneuve effectuait une visite de la flèche, c'est qu'il s'apprêtait à lancer un grand chantier de restauration qui était prévu pour durer plus de 10 ans. Car en cette fin d'année 2017, les spécialistes sont unanimes. Notre-Dame n'est pas en bonne santé. Certaines structures en pierre sont très endommagées. Mais il faut surtout restaurer l'ensemble de la flèche. Édifié au 19e siècle, ce chef-d'oeuvre de bois et de plomb a, contrairement aux apparences, beaucoup souffert. quand on voit ça, on se dit, bon, elle est en bon état. Mais quand on tape là-dessus, déjà, on voit des éléments qui sont un petit peu blancs. On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est ? Et en fait, vous voyez ça ? C'est le plomb qui s'est décomposé en séruse. C'est-à-dire que le plomb à l'origine était épais comme ça. Et maintenant, le plomb, il est plus épais que de ça. C'est-à-dire, ça plus ça égale la table de plomb d'origine. Donc, il faut, évidemment, remplacer très vite ces éléments-là parce qu'après, c'est le bois qui risque d'être altéré par l'humidité, développement de champignons, enfin, toutes ces choses-là. Ça fait un peu mal au coeur, mais justement, on est là pour éviter que ce genre de catastrophe arrive. À l'époque, les 16 statues de cuivre installées au pied de la flèche sont-elles aussi mal en point ? Elles représentent les 12 apôtres et les 4 évangélistes. Étonnamment, une seule ne regarde pas Paris. Elle semble s'interroger sur son ouvrage car elle incarne l'architecte Violet-le-Duc. Il s'est fait représenter au pied de sa flèche. Il la contemple en l'admirant probablement. Vous voyez, il y a des petites traces de coulure, il y a des trucs un petit peu noirs qui sont à la fois des restes d'oxydation mais en même temps des traces de l'oxydation de rouille, de la structure métallique qui est en dessous parce qu'en fait, elles sont creuses, ces statues. C'est une structure métallique sur laquelle on a mis ces peaux de cuivre. D'ailleurs, quand il y a un petit peu de vent, on les voit légèrement bouger. Elles ne vont pas tomber mais elles bougent quand même et on sait qu'il faut quand même tout restaurer. On n'est pas là pour les regarder tomber, on est là pour faire quelque chose. C'est ça qui est très enthousiasmant. À l'automne 2017, une décision est donc prise. Ces statues doivent être démontées et quitter Notre-Dame afin d'être entièrement restaurées. C'est finalement leur fragilité qui va les sauver. 15 jours avant l'incendie, un immense échafaudage recouvre une partie de la toiture et permet d'atteindre le pied de la flèche. C'est un ouvrage gigantesque composé de 25 000 tubes d'acier. Il permet d'accéder aux 16 statues de cuivre. Ce matin d'avril, les premières d'entre elles commencent à être détachées et de la flèche. Pour mener à bien cette opération, chacune des statues doit d'abord être décapitée. Là, on est en train de dessouder la tête pour pouvoir accéder aux armatures pour le levage de la statue. Là, on défait tous les points de liaison de la tête. C'est assez simple. Le montage d'origine est assez simple. Donc, on arrive assez bien à démonter assez facilement la tête de la statue. C'est bon. Ça y est, elle est désaccouplée. Elle passe. À l'intérieur, donc, on a une structure qui sert de squelette à l'intérieur du cuivre repoussé qui lui donne une armature et une solidité. Vous allez vous accrocher là-dessus, c'est ça ? Voilà, on s'accroche sur cette partie-là parce qu'elle est rigide. Si on se prend sur la partie extérieure, c'est une peau très, très fine en cuivre et on l'écraserait si on s'accrochait sur la partie extérieure. Les têtes sont soigneusement protégées et stockées en attendant leur départ. Dans quelques jours, une autre opération doit permettre d'emporter les bustes loin de la cathédrale. Quatre jours avant le sinistre, une grue de plus de 100 m est déployée au coeur de Paris. Elle doit permettre d'emporter par les airs les 16 statues de cuivre. L'opération est supervisée par Philippe Villeneuve, l'architecte en chef. Nous sommes placés à un endroit merveilleux puisque vous avez l'un des quatre évangélistes qui est arrivée, qui est en train de sortir de son axe et que la grue va emmener jusque dans le camion. Et là, la difficulté, c'est qu'effectivement, il ne faut pas qu'avec la grue, on puisse toucher l'échafaudage. Une fois qu'on est sorti de là, vous allez voir, ça va remonter beaucoup plus vite. Et voilà. Et là, vous avez un ange qui vole. les unes après les autres, les statues monumentales représentant les apôtres sont détachées de Notre-Dame. Ah, ça y est, c'est parti. Puis vient le tour de celle de Saint-Thomas à laquelle l'architecte de la flèche, Violet le duc, avait donné ses traits. Et ça va être quelque chose d'assez génial de voir Violet le duc s'envoler dans les airs. Ça va être assez génial. Pour la première fois depuis 160 ans, cette statue quitte sa flèche. A cet instant, nul ne peut se douter qu'elle ne la retrouvera jamais. En une journée, les douze apôtres et les quatre évangélistes rejoignent le sol de Paris. Ce jeudi 11 avril au soir, la flèche se retrouve seule, sans ses statues. Ce sont les dernières images de la toiture de Notre-Dame avant la catastrophe. Quelques jours après l'incendie, à 500 kilomètres de Paris, à Périgueux. Ce sont ces hommes qui ont démonté les statues. Aujourd'hui, elles sont toutes là et désormais sous leur responsabilité. ce matin, ils ont encore du mal à réaliser l'ampleur du désastre. C'était glaçant. C'était glaçant parce que quand j'ai regardé les nouvelles, j'ai vu la hauteur des flammes de 10 mètres. J'ai dit, c'est foutu. C'est foutu. La charpente va tomber. J'étais glacé. Vraiment, c'était terrifiant. Cinq jours avant, on était à proximité de la flèche avec la grue dans un contexte magnifique. D'ailleurs, c'était superbe. La flèche était vraiment belle. Et puis ça, à côté, c'était vraiment une scène exceptionnelle. On n'aurait jamais pu imaginer ce qui s'est passé. C'est quelque chose qui a surpris tout le monde, mais à une telle force que c'est vrai que ça restera dans nos mémoires. Il y a une certaine émotion, certaines larmes même. Ce sont des miraculés parce que ces œuvres-là, après l'incendie, je pense que c'était irrécupérable. On aurait retrouvé des éléments en cuir, mais plats ou complètement déformés. Donc on aurait perdu tout le relief. Et on voit tous ces assemblages à l'étain qui sont à l'intérieur. Si la température était montée simplement autour de 100 degrés, à cet endroit-là, l'étain aurait commencé à être en fusion. Et comme ces éléments sont des pièces qui sont tendues, ça aurait lâché et on aurait eu un éclatement, une séparation de toutes les pièces. Donc on voit bien tous ces assemblages. C'est juste une feuille de cuivre de 20 millimètres qui est assemblée en différents éléments. On voit ici toute la série des coutures qui sont parfaitement assemblées, qui sont un peu visibles parce qu'aujourd'hui, la pollution noire s'est mise dans la liaison, mais elles vont disparaître. Et on les voit, les différents assemblages. Ça, c'est la pollution parisienne. Un seul élément sculpté en cuivre n'a pu être démonté avant l'incendie. Le coq. Il était placé au sommet de la flèche de Notre-Dame à 96 mètres de hauteur. Véritable symbole de la cathédrale, il dominait Paris. et semblait veiller sur le monument. En 2012, nous avons pu assister à sa repose. Didier et Anthony Dupuis sont père et fils. Spécialistes des travaux extrêmes. Ce matin-là, ils se préparent à escalader la flèche du monument. C'est un privilège. C'était une fierté, le fait qu'on repasse derrière des gens qui ont fait un édifice fabuleux. C'est toujours une fierté, un honneur, un plaisir, un très grand plaisir. Déjà, on va voir s'il a assez stable. Il y a le mousqueton qui se met en travers. malgré les conditions météo difficiles, il se hisse grâce aux échelons. un vent terrible, un vent terrible, là. Oh, putain. C'est qu'il y a les gars en dessous. Didier et Anthony sont les derniers hommes à avoir mis le pied au sommet de la flèche. Et ça coince, là ? Ben oui, c'est bien que ça coince. La vue est superbe. On voit tout Paris, il n'y a pas de brouillard, il y a un temps très clair, il y a un jeu d'ombre avec les nuages. C'est sublime. Ça fait beaucoup de vent. Il va falloir qu'on remette le coq en état pour le remettre en place. Ok, ça va. J'ai les yeux pleins de tout l'art moyen. La destruction totale de la flèche ne laissait que peu d'espoir de retrouver cette sculpture. Et pourtant... Voici une photo prise lors de l'effondrement. À droite de l'image, on perçoit nettement le coq. Lors de sa chute, il est éjecté à plus de 40 mètres et échappe au brasier. Il a été retrouvé quelques jours plus tard sur une terrasse de la cathédrale. C'est la dernière arrivée. Le coq qui a survécu par miracle à cette chute de plus de 50 mètres de haut. C'est une pièce d'orfèvrerie. Le fameux coq qui a malheureusement subi un certain préjudice. On voit bien les impacts, les chocs, tous ces plis, la queue qui a été repliée, les déformations au niveau du corps. C'est vraiment... C'est vraiment les stigmates qui sont présents d'une souffrance. La partie basse, on ne peut imaginer que le premier impact a eu lieu ici parce que c'est là où tout le métal est complètement enfoncé. Et par la suite, évidemment, ça a dû rouler aussi. C'est une chance parce que la tête n'a pas tellement souffert. Donc c'est vraiment une chance. On va sûrement le garder dans cet état-là comme un témoin de ce qui s'est passé. Il sera remis sûrement à Notre-Dame, peut-être à la salle du trésor pour être conservé dans l'état parce que vraiment, il symbolise la souffrance qu'il a pu avoir sur ce bâtiment et surtout le côté exceptionnel d'avoir pu le récupérer. Dans quelques semaines, les premières restaurations vont débuter. Elles doivent permettre de redonner tout leur éclat à ces statues. Un premier pas vers le renouveau de Notre-Dame. À Paris, cinq mois après l'incendie, on se tourne vers l'avenir. Il ne s'agit plus seulement de porter les premiers secours à cette grande blessée. Tout est mis en oeuvre pour préparer les travaux de restauration, qui devraient débuter d'ici quelques mois. L'urgence pour Philippe Villeneuve a été de stabiliser la structure avec ses cintres en bois. Ça, c'est une charpente en mélèze. Et donc, c'est un cintre qui pèse pas moins de 7 tonnes qui a été bâti pour venir se placer sous les arcs boutants. Si jamais, pour une raison ou une autre, un des arcs venait à céder, à se rompre, parce que je vous rappelle quand même que là, ça fait 15 mètres de portée, que vous avez à peine 60 centimètres, on va dire, d'épaisseur à la tangente, il n'y a qu'un seul claveau, ça pourrait claquer à un moment donné pour un mouvement ou un autre. Et donc, il faut que le cintre puisse accueillir l'arc boutant en cas de rupture. On n'oublie rien, on s'habitue, c'est tout. C'est-à-dire que les premiers jours, c'est une horreur, c'est abominable et puis ensuite, la chose s'organise parce qu'on est là pour travailler, pour oeuvrer sur cette étrale, on n'est pas là pour pleurer, on est là pour agir sur ce monument. Donc, il faut avoir beaucoup de distance, presque de froideur. Il faut être à la hauteur et puis c'est tout. Un riverain bien particulier suit quotidiennement l'avancée de ses travaux. Je passe devant tous les jours, j'habite sur l'île de la cité donc j'y passe tous les jours. Je dois dire qu'il y a beaucoup d'espoir, même d'espérance de voir chaque jour comment est-ce que ce bâtiment retrouve sa vie à travers les travaux et les ouvriers qui sont à l'oeuvre. Et je l'ai vu très vite en allant voir les ouvriers dans les jours qui ont suivi l'incendie. Ils ont fait un travail incroyable, vraiment incroyable pour sauver vraiment le bâtiment parce que l'incendie éteint, il y avait beaucoup à faire pour sauver la structure parce que des risques d'écroulement, il y en avait beaucoup, il y en a encore quelques-uns d'ailleurs. Ils ont fait en deux mois ce qu'ils auraient fait en temps normal en un an avec un dévouement et un acharnement magnifique. Donc, c'est ça la vie aussi. C'est d'abord ça la vie. et c'est cette énergie-là, cet enthousiasme-là, cette ténacité qu'ils ont apportée à ce que le bâtiment reste debout qui fait qu'il est debout et qui fait qu'il se reconstruit et qui fait que demain, de nouveau, il sera un lieu accueillant pour les millions de gens qui veulent venir y prier, y découvrir la foi chrétienne. Donc, c'est d'abord un sentiment quotidien d'espérance très profond, très profond. Deux mois, jour pour jour après l'incendie, le 15 juin, une messe exceptionnelle est célébrée dans le cœur de Notre-Dame pour envoyer un message d'espoir au monde entier et en particulier à la communauté chrétienne. Elle est présidée par Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris. Une trentaine de personnes est alors présente. C'est aussi un message d'espérance et de remerciement vers tous ceux qui se sont émus de ce qui est arrivé à cette cathédrale. Beaucoup de témoignages il serait trop long pour que je les énumère ici du monde entier mais c'est à eux que j'adresse aussi cette eucharistie qui va être célébrée pour montrer que voilà, la cathédrale est toujours vivante puisqu'on y célèbre encore l'eucharistie. Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien. D'ici quelques mois, les échafaudages tordus par les flammes seront démontés. Il faudra alors trouver une solution à ce qui est certainement l'un des plus grands défis de cette renaissance. Comment reconstruire la charpente qui a disparu ? En bois, comme à l'origine, certains spécialistes suggèrent plutôt l'acier, voire le titane ou plus étonnant encore, le béton. Cette technique a déjà été utilisée pour sauver une autre grande cathédrale. Reims. Car celle qui vit le sacre de 31 rois a, elle aussi, subi les assauts des flammes. Le 19 septembre 1914, les bombardements allemands mettent le feu à la charpente. En quelques heures, elle est entièrement détruite. Pour sa reconstruction, un choix technique audacieux pour l'époque est privilégié. L'utilisation d'éléments préfabriqués en béton armé. Cette charpente est aujourd'hui l'un des lieux les plus insolites de la cathédrale de Reims. Lorsqu'on pénètre dans cet espace, ce qui marque tout de suite, c'est l'ampleur, la générosité de cet espace. Ici, pas de foisonnement de pièces de bois qui s'enchevêtrent. On a vraiment une vue complètement libre jusqu'à la croisée du trancet. Et lorsqu'on s'approche, qu'on constate comment est faite cette charpente, on voit très vite que c'est un assemblage de petits éléments. On a presque l'impression d'un jeu pour enfants. Et puis en même temps, quand on s'approche, le matériau surprend. C'est du béton armé. Voilà, on découvre l'intimité de la charpente, finalement. On devine donc les planchettes de béton armé qui ont des dimensions très faibles. Ici, on n'a que 4 cm d'épaisseur sur 20 cm de largeur. Les éléments font entre 3 et 4 mètres au maximum. Le choix du béton parce qu'en fait, c'était déjà un matériau qui était employé depuis une quarantaine d'années couramment. Et donc, ça faisait partie du panel de matériaux que l'on pouvait employer pour pouvoir restaurer cette charpente. Donc, le bois était très peu disponible. On avait évidemment une pénurie de bois de grandes sections et de grandes dimensions. Le métal, du fait de la désorganisation des industries, n'était pas accessible facilement. Les moyens de transport pour acheminer tout ça étaient difficiles. Et donc, le béton qu'on coulait sur place était quand même un matériau très commode à employer. Une charpente en béton plus résistante au feu est-elle une solution pour Notre-Dame de Paris ? Rien n'est encore décidé. Est-ce que ce sera la copie de l'ancienne ? Est-ce que ça sera une avec des formes différentes ? Ça, on ne sait pas encore. Ça, ça va être vraiment des gros débats qu'on aura même entre nous, les architectes. Déjà, aujourd'hui, on peut présupposer que la meilleure solution, c'est quand même le bois. Pourquoi ? Parce que, structurellement, ça fait 850 ans que cette cathédrale supporte une charpente en bois avec une force, une charge, et que cette charge, elle est indispensable à la structure de la cathédrale. Donc, ceux qui disent « ça sera tellement plus léger, machin, je ne sais pas quoi » sont totalement dans le faux, se trompent lourdement en termes de structure. Il ne faut surtout pas s'amuser à modifier en quoi que ce soit l'équilibre structurel initial. Mais je vais peut-être revenir sur ce que je viens de vous dire en découvrant finalement peut-être qu'on pourra. C'est l'étude de diagnostic qui va être menée là bientôt qui va nous ouvrir les différentes possibilités. Et ce n'est pas moi qui vais décider, ça sera encore un collège de scientifiques, etc. Et en dernier ressort, l'état propriétaire. En revanche, ce qui est déjà certain, c'est que les voûtes seront reconstruites à l'identique, avec des pierres présentant les mêmes caractéristiques que celles utilisées par les bâtisseurs du XIIIe siècle. Mais avant cela, Philippe Villeneuve prévoit un autre grand chantier. La restauration du Grand Orgue. Le Grand Orgue, devant l'enthousiasme général au début, qui disait chouette, il n'a pas été touché, c'est merveilleux. Effectivement, vous arriviez sur la tribune, pour ceux qui la connaissaient, vous étiez exactement dans le même contexte, vous leviez les yeux, vous aviez les chamades, vous aviez le buffet, vous avez tout été là, la console était là, bon, très bien. Mais ensuite, on a eu des surprises à l'intérieur, on s'est rendu compte qu'il y avait du plomb mais absolument partout. Donc la décision, c'est de déposer l'orgue. Il n'y a pas que les tuyaux, il y a aussi toute la mécanique, il y a aussi tous les sommiers, tous ces trucs-là doivent être dépollués. Donc c'est un chantier très, très à part dans le chantier. Ça va être une opération extrêmement lourde. Ces photos montrent l'ampleur des dégâts. La poussière de plomb recouvre les claviers de l'orgue. Elle s'est infiltrée dans chacun des 8000 tuyaux de l'instrument. L'orgue, c'est ce qui faisait l'âme, en particulier, de cette cathédrale. Quand vous aviez un dialogue entre les deux orgues pour la messe de Louis Vierne, par exemple, avec le grand orgue qui plaquait ses accords et puis le petit orgue avec les voix, c'était un truc extraordinaire. Trois mois avant l'incendie, nous avons eu le privilège d'assister à l'un de ces moments de grâce où l'orgue faisait chanter les pierres de Notre-Dame. En ce soir de janvier, le dernier office vient de se terminer. Olivier Latry est l'un des seuls à avoir encore le droit d'y pénétrer à cette heure. Il est organiste à Notre-Dame depuis plus de 30 ans. La cathédrale lui est réservée trois nues par semaine pour répéter. Il y a un moment que j'apprécie particulièrement, c'est quand le dimanche soir, on reste travaillé après les offices. On a eu, je ne sais pas, 15 000 personnes, 20 000 personnes qui sont venues insister aux offices le dimanche, on a joué toute la journée. Et le soir, resté là, en un espace de 10 minutes, la cathédrale se vide et on se retrouve justement dans cette ambiance, cette atmosphère, voilà, hors du commun, irréel. Cette nuit-là, Olivier Latry répète son morceau favori, la puissante Toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Avec ses 86 jeux, cet orgue du 19e siècle lui offre une palette infinie de sonorités. Olivier Latry joue avec les subtilités de l'acoustique pour faire rugir la musique jusqu'au fond de la nef. La réverbération des notes dure près de 8 secondes d'un bout à l'autre de la cathédrale. En fait, la cathédrale est pleine de contours architecturaux. Il y a évidemment des colonnes, il y a les voûtes, donc il y a les ogives, les croisées d'ogives, etc. Donc partout, en fait, il y a du relief. Et le son va rebondir comme ça, de relief en relief et va provoquer une forme de réverbération. Et c'est vraiment une des particularités de la cathédrale. C'est justement d'avoir ce son qui reste, qui nous enveloppe. C'est un orgue qui fait chanter la cathédrale. Je bénis Dieu à chaque fois que je viens ici. Ce soir-là, les accords de Bac retentissent jusque tard dans la nuit. A Périgueux, un autre chapitre de la Renaissance de Notre-Dame est en train de s'écrire. Olivier Baumgartner, le responsable de la restauration des apôtres, travaille depuis quelques jours sur Saint-Barthélemy. Aujourd'hui, avec son équipe, il doit reprendre tout le squelette métallique. On voit l'armature, l'armature interne qui est ici. Et on voit comment elle était disposée puisque tous les éléments ici que vous voyez vont être désassemblés. Donc ça va être un puzzle. Il va falloir ensuite les traiter pour la corrosion et ensuite les réassembler et remettre l'armature à l'intérieur. Clémence Salagnac est compagnon du devoir, spécialisée dans le travail du fer. Elle façonne les armatures. L'idée, c'est de retrouver la même technique, les mêmes matériaux, de faire à l'identique, en fait, neuf, mais à l'identique avec les méthodes de l'époque. Ça, c'est la nouvelle pièce que j'ai terminée de former et donc qui va revenir, qui va venir reprendre sa place et c'est reparti pour des siècles. On va essayer de reproduire les gestes qu'ont fait les ateliers Monduit à l'époque et ça ne va pas être facile mais on va y arriver. Ça va être un boulot très délicat. Dans une autre partie de l'atelier, se déroule une phase essentielle du processus de restauration. Marie-Dominique Saut est spécialiste des patines. Ce matin, elle travaille sur des éléments en cuivre qui viennent juste d'être décapés. C'est l'état naturel et l'état, en fait, là aussi, c'est l'état naturel mais c'est une oxydation naturelle du temps qui a fait que le cuivre s'est oxydé et est devenu vert. Ces statues ont changé de couleur car elles ont été exposées pendant près de deux siècles aux intempéries. Grâce à des textes, les architectes de Notre-Dame ont retrouvé la teinte d'origine choisie par Viollet-le-Duc. Aujourd'hui, Marie-Dominique Saut va la reproduire grâce à un traitement chimique. Il va y avoir une réaction assez rapide. C'est un peu spécial mais... Voilà. Moi, je trouve ça assez joli de voir une modification rapide comme ça. Les spécialistes pensent qu'à l'époque, les statues devaient être couleur terre de sienne brûlée. On voit que ça sèche déjà. Du marron foncé, on est devenu un marron terre d'ombre, terre de sienne brûlée et avec des petits reflets morts dorés dessus. La couleur finale, ça sera celle-ci. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça va être beau, ça va être très, très beau et ça va être encore plus beau dans les plis et les drapés. Ça va être très, très beau. Ça va vibrer et il va y avoir des nuances qui vont être très, très jolies. C'est le début de la Renaissance de Notre-Dame qui commence avec la restauration de ses apôtres. Ça va changer la vision de Notre-Dame mais en même temps ça va redonner un éclat qui avait disparu dans le temps. Ça me touche plus que ce qu'on peut imaginer. Je suis très émue aussi d'y participer et en même temps c'est pour moi une lourde responsabilité. Pour l'instant, personne ne sait ce qu'il adviendra de ses chefs-d'oeuvre ni si un jour ces statues retrouveront leur place au pied de la flèche. Sept mois après l'incendie, près d'une centaine de personnes oeuvrent chaque jour à la renaissance de Notre-Dame aux côtés de l'architecte en chef Philippe Villeneuve. Je me suis aperçu que le 15 avril j'avais probablement dû rencontrer mon destin. Je me suis dit que tout ce qui était avant ça devait être pour ça. Et donc maintenant mon seul but en réalité c'est elle. On a un soutien mondial. Voir autant d'attention c'est mouvant de voir que cette cathédrale finalement autant de gens l'aimaient c'est extraordinaire. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada